Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va regarder suite à une question posée sur le groupe d'ailleurs les choses importées et incorporées et importées et liées. Alors j'ai préparé trois fichiers test 1, test 2, test 3, très bien il y a 1, 2, 3 dedans avec une couleur différente et imaginons je veuille mettre le contenu de test 2 dans test 1. Donc une solution c'est en effet d'ouvrir test 2, de faire sélection, tout sélectionner, édition, copier, je vais dans test 1, édition, coller, j'ai un nouveau calque qui apparaît là et éventuellement je peux même faire édition, transformation, homothécie, changer sa taille et tout va bien. Donc ça c'est assez assez facile à faire. Maintenant c'est facile à faire mais c'est pas très pratique et puis si je veux modifier ici ce calque là bon il va falloir que je modifie ici à l'intérieur. Ce qu'on peut faire, alors on va annuler, on va effacer ça, on va regarder ici un truc qui s'appelle importer et incorporer et lier. On va d'abord faire importer et lier parce que c'est à mon avis le plus simple. Donc ce qu'on va faire, on va effacer par exemple test 2, d'accord ? On va pas l'effacer, je veux dire on va le fermer. Et dans mon test 1, je vais faire fichier, je vais faire importer et lier et je vais dire importer et lier test 2. Très bien. J'ai ce coup-ci le contenu de test 2 qui apparaît, je peux décider si je veux de changer sa taille. Très bien, il est là. Et vous voyez un petit symbole ici qui vous dit tiens c'est un fichier lié. Donc là en fin de compte ce calque représente le fichier qui est lié. Alors ça va servir à quoi ? Ça va servir que vous allez pouvoir modifier ce fichier là à part et que cette modification va revenir partout où c'était lié. Alors on va faire le test, celui-là on va l'enregistrer. Oui, ok. Je vais faire le test en test 3, de la même manière je vais faire fichier, importer et lier et je vais mettre test 2 dedans. Le test 2 arrive, je change sa taille et je le mets ailleurs ce coup-ci. Je vais le mettre là ici. Très bien. Et là de la même manière vous voyez que c'est lié. Bien. Je ferme test 3 en sauvant. Très bien. Maintenant je vais rouvrir mon test 2. D'accord ? Et dans mon test 2, je vais faire une petite modification. D'accord ? Je vais faire ça. Voilà. Voilà ce que j'ai fait comme modification et je la sauve. Je sauve test 2. Bien. La prochaine fois que je vais ouvrir test 1, ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez qu'ici j'ai un petit warning qui apparaît. J'ai un petit warning qui me dit attention, ça, ça a changé. Et donc il suffit que je fasse un clic droit là et que je dise simplement ici mettre à jour le contenu modifié ou mettre à jour tous les contenus modifiés si vous avez plusieurs calques comme ça, mettre à jour et il vient de me le mettre à jour. D'accord ? Donc ça c'est assez pratique. Il me demande est-ce que je veux sauver ? Oui. Et de la même manière, si je prends mon test 3, ici vous voyez que j'ai le même warning ici et qu'il suffit que je fasse clic droit et que je fasse mettre à jour le contenu modifié. Ok ? Ou tout le contenu, c'est pareil. Et donc là, il me le met à jour et je peux également le sauver. Ça, ça va vous servir à quoi ? Ça va vous servir par exemple à intégrer à l'intérieur de plusieurs documents un logo. Et quand vous changerez le logo de la boîte, ça changera le logo dans tous les documents. Vous ouvrirez un nouveau document et il vous dira, attention, le logo de la boîte a changé. Vous validerez la modification et vous pourrez le faire. On fera un exercice après sur le sujet. Maintenant, on va regarder l'autre truc. Donc vous voyez, le 2 là, il a un petit truc au-dessus. On est d'accord ? Et là, j'ai le 1. Le 1 ici, il est lié. Très bien. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais incorporer quelque chose. Donc ça, je vais l'effacer, celui-là. J'en veux plus. Et je vais faire fichier. Et ici, je vais aller... J'étais où dans fichier ? C'est ça. Et j'étais dans... Ici. Incorporer, importer et incorporer. De la même manière, je vais choisir mon test 2. D'accord ? Donc là, il apparaît. Très bien. Je vais modifier sa taille comme je veux. Je vais le mettre quelque part. Très bien. Et je le mets là. Et là, vous voyez que j'ai un petit symbole différent qui apparaît. Car en fait, là, mon fichier n'est plus lié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené à l'intérieur de test 1 le fichier test 2, mais qui est devenu indépendant du test 2 que j'ai aujourd'hui sur le disque. Alors, comment je vais vous prouver ça ? Ben, ça, je vais le sauver. D'accord ? Je vais aller ouvrir test 2. Je vais refaire une nouvelle modification dans test 2. Et je vais sauver test 2. OK ? Si j'ouvre, imaginons, test 3, qui est toujours lié. Vous voyez que j'ai la petite icône qui me dit, attention, il y a eu un changement là-dessus. Donc, je peux faire ici, modifier, mettre à jour le contenu, et le contenu se met à jour. Par contre, si j'ouvre mon test 1 ici, je n'ai pas de warning. Car en fait, ça, ce n'est plus un lien vers le fichier test 2. C'est un nouveau fichier test 2 qu'on a mis à l'intérieur du test 1. Et ce qui est très drôle, c'est que si vous double-cliquez dessus, vous pouvez l'éditer. Donc, vous éditez un test 2, mais un test 2 qui se trouve à l'intérieur du test 1. Donc, vous pouvez comme ça, à l'intérieur d'un fichier PSD, Photoshop, mettre d'autres fichiers Photoshop. Et vous pouvez les modifier comme vous voulez. Donc, ça, c'est pratique pour véhiculer tout un projet. Vous allez, par exemple, avoir un projet avec un produit et une étiquette. Vous allez avoir une équipe qui va s'occuper du produit lui-même, du design du produit. Puis, vous avez une équipe qui va s'occuper de l'étiquette. Vous allez simplement faire deux PSD à l'intérieur de l'un. Et puis, vous aurez une équipe qui va bosser sur le PSD numéro 1 et l'autre sur le PSD numéro 2. Alors, pour vous le prouver, ici, je vais faire un truc droit. D'accord ? L'autre, je vous rappelle que j'avais fait une courbe. Donc, ça, est-ce que je veux le sauver ? Oui. D'accord ? Vous voyez, quand ça revient ici, j'ai ce truc droit, là, qui est par-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier ouvrir test 2. Et vous voyez que test 2, lui, il a gardé la courbe. Donc, ce test 2, là, est maintenant un test 2 qui se trouve à l'intérieur de mon test 2. C'est la différence entre incorporer, j'incorpore à l'intérieur d'un fichier existant, où je lis, d'accord, les deux fichiers. Et donc, je pourrais modifier l'un, ça modifiera l'autre, et tous les autres documents où il est lié. Alors, je vous propose de faire un petit exercice pour voir un peu comment ça marche. Alors, je reviens, je vais y penser à l'exercice, puis je vais revenir dans 2 minutes. Bon, heureusement, vous n'avez pas attendu 2 minutes. Alors, premier exercice, vous me faites un fichier, mille par mille, avec du texte au milieu, j'ai mis logo, c'est du texte. Je vais vous les cacher là, exprès, pour que ça ne soit pas trop facile. Vous allez m'appeler ça logo.psd. Ensuite, je veux un fichier logo1.psd, avec, là, j'ai mis un dégradé de bleu, mais vous mettez un dégradé de ce que vous voulez. Ok, et je veux que le logo soit là, d'accord ? Ensuite, je veux un fichier logo2.psd, toujours mille par mille, tous ces fichiers font mille par mille, avec le logo en grand au milieu. Là, j'ai fait un dégradé de rouge, mais c'est pareil, vous faites un peu comme vous voulez. Et je veux que lorsque je change le fichier logo.psd, le logo soit changé dans logo1.psd et logo2.psd. Ok ? Eh bien, écoutez, à vous de jouer, vous arrêtez la vidéo, et puis vous tentez l'exercice, et on se retrouve après. Alors, je vous ai passé la création des fichiers eux-mêmes, vous êtes des grands garçons et des grandes filles, maintenant, vous devez savoir faire un fichier. Là, j'ai donc un seul calque avec du texte, ici, il y a marqué logo, très bien. Donc, c'est-à-dire, vous prenez un fichier, vous mettez du texte dedans, ce n'est pas compliqué. Ensuite, j'ai logo1, ici, qui a un dégradé de bleu, et j'ai logo2, ici, qui a un dégradé de rouge. Bien. Donc, je vais aller dans logo1.psd, je vais faire fichier, et je vais faire importer et lier logo. Et je vais, il était petit en bas, d'accord ? Voilà. Très bien. Donc, j'ai bien mon truc qui est lié. Et ensuite, dans logo2, je fais la même chose, importer et lier, d'accord ? Je choisis toujours logo, il apparaît là, c'est formidable, c'est la taille que je voulais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais changer logo.psd ? Donc, je vais double-cliquer, là, sur le texte, et mettre autre chose à la place, au P, pour Oui, oui, photo, imaginons. OK. Et que je mets là, bien. Si je vais maintenant dans logo1, pour l'instant, rien ne change. Pourquoi ? Parce que mon fichier, là, il n'a toujours pas changé. Je ne l'ai pas enregistré, d'accord ? Donc, maintenant, je vais l'enregistrer, d'accord ? Je vais enregistrer ce truc-là. Donc, là, il vient de l'enregistrer. Et si je vais sur logo1.psd, ici, vous voyez que le OOP a changé. Et vous voyez que le OOP a changé, là aussi. Alors, pourquoi je n'ai pas eu à valider ce truc-là ? Parce que les fichiers étaient ouverts. Donc, à partir du moment où les fichiers sont ouverts, il va faire directement la modification. Si les fichiers sont fermés, c'est quand vous l'ouvrez qu'il vous dit, attention, il y a un truc qui a changé. OK ? Donc, là, vous voyez, d'un seul coup, la modification, elle s'est propagée partout, tout simplement en enregistrant le fichier, ici. Maintenant, on va faire un deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, j'ai un fichier dégradé de bleu avec marqué logo1 au centre, qui s'appelle logo1.psd. J'ai un fichier logo2.psd dégradé de rouge avec logo2 au centre. Et je veux que dans un fichier qui s'appelle logo.psd, j'ai le contenu du fichier logo1 qui soit là, et le contenu du fichier logo2 qui soit là. Je veux pouvoir les éditer, mais avant de les éditer, j'aimerais que vous les effaciez du disque dur et que je puisse continuer à les éditer, même s'ils ne sont plus sur le disque dur. OK ? Écoutez, à vous de jouer, c'est parti ! Donc, c'est bon, vous avez réussi à le faire. Donc, mon fichier logo1 a dégradé du texte, jusque-là simple. Fichier logo2, un dégradé du texte. Très bien. Mon fichier logo, là, c'est simplement du texte. Et ce que je vais faire, je vais faire fichier, importer et incorporer ce coup-ci, logo1. Donc, il apparaît là. Je vais le bouger pour le mettre là-haut. Très bien. Et je vais faire fichier, importer et incorporer logo2. D'accord ? Je le bouge et j'appuie sur entrée pour valider la transformation. Très bien. Puis, ça, une fois que c'est fait, j'ai dit, je veux effacer logo1 et logo2. D'accord ? Donc là, je vais faire, par exemple, fichier ouvrière. Il y avait logo1, logo2.psd. D'accord ? Je vais faire un clic droit et je vais faire supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer ces deux éléments ? Oui. Donc là, je suis en train de les supprimer. D'accord ? Je fais oui. OK ? Là, je fais annuler parce que je ne veux rien ouvrir. Maintenant, ça, logo1 et logo2, on est d'accord ? Je viens de les supprimer. Eh bien, si je double-clique là, je peux toujours ouvrir logo2. Et si je double-clique là, je peux toujours ouvrir logo1 parce que ce coup-ci, j'ai incorporé logo2 et logo1 à l'intérieur de logo. Ce n'est plus un lien vers un fichier sur le disque dur. Le fichier se retrouve directement à l'intérieur du PSD. Donc ça, comme je vous ai dit, ça peut être pratique pour éviter aussi d'avoir un trop grand nombre de calques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir diviser votre projet en plusieurs étapes et vous allez pouvoir ensuite travailler sur chaque étape d'une manière bien différenciée, mais en ayant un seul fichier PSD qui contient tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, important aussi, c'est que tout ça, même si c'est, je dirais, des fichiers soit incorporés, soit liés, ça reste des calques. Donc là, je peux très bien aller faire un masque de fusion, par exemple, sur logo2. Je prends un pinceau noir et puis je commence à masquer la chose. Ça, je suis en train de travailler sur ce calque-là. Si je double-clique, j'ai toujours mon logo2 qui est complet. Lui, il ne bouge pas. D'accord ? Donc, il faut que vous voyez ça comme un moyen d'organiser vos... Alors, peut-être pas retouches, mais là, ça va être plus dans le cadre de montage, un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'on fera peut-être des choses un peu plus compliquées par la suite. Mais ça va vous permettre de séparer un peu le travail et de voir comme ça différentes options, soit en liant. Comme j'ai dit, liant, c'est vraiment pas mal pour les logos. Alors, ensuite, dans Lightroom, vous pouvez faire tous les logos que vous voulez. Ça, c'est pas le sujet. Mais ça, je sais pas, imaginons qu'il y ait une phrase de protection juridique quelque part. Vous changerez cette phrase de protection. Elle sera changée sur tous les autres fichiers. Et le fait d'incorporer, c'est vraiment pratique pour prendre tout un projet et le mettre dans un autre projet et pouvoir, j'irais, passer de l'un à l'autre. Ça, c'est avec un seul fichier. Donc, cet aspect-là est assez pratique aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, on est un peu loin de la photo, c'est vrai. On est un peu loin de la photo. On commence à avoir des fonctions un peu plus particulières. mais comme on m'avait posé la question sur le groupe, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer ça et puis la suite au prochain épisode. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501